Bienvenue à un tutoriel Foxy Tech sur comment créer des colonnes dans page sur Mac. Si vous trouvez cette vidéo utile, merci de vous abonner à ma chaîne ainsi qu'aimer cette vidéo ! Je vais vous montrer comment le faire à la fois dans la zone de traitement de texte et dans la zone de mise en page de page. Dans l'éditeur de texte par défaut de page, vous pouvez créer des colonnes en sélectionnant l'onglet Disposition. Dans l'onglet Disposition, vous verrez les options Colonnes, Développez-les, Vous pouvez ajouter plusieurs colonnes ici, en saisissant un nombre ou en utilisant les boutons haut et bas pour créer ou supprimer des colonnes. Double-cliquez sur l'une des colonnes créées et vous pourrez modifier la largeur de la colonne et la largeur de la gouttière, la gouttière et l'espace entre chaque colonne. Si l'option de largeur de colonne égale est activée, la modification d'une colonne aura pour effet de modifier les autres. Désactivez cette caisse à cocher pour que chaque colonne ait une taille différente. Dans la rubrique Mise en page de page, vous pouvez créer des colonnes en sélectionnant d'abord une zone de texte et en la faisant glisser à la taille souhaitée. Lorsque la zone de texte est sélectionnée, allez dans l'onglet Disposition et développez les options de colonnes. Vous pouvez alors créer et modifier des colonnes comme auparavant. Une autre façon de créer des colonnes avec la mise en page consiste à créer plusieurs zones de texte, de n'importe quelle taille et commençant à des endroits différents. Vous pouvez ensuite les relier en cliquant sur cette icône en forme de cercle en haut de la première zone de texte, puis en cliquant sur le même bouton en forme de cercle en haut de la deuxième zone. Cela les reliera toutes les deux et créera des colonnes. Vous pouvez faire cela avec autant de zones de texte que vous le souhaitez. Et cela met un terme à ce tutoriel. Merci d'aimer la vidéo si vous l'avez trouvée utile et de vous abonner à Foxy Tech pour plus de conseils et astuces, pages. Merci d'avoir regardé cette vidéo !